Voilà, un mètre. Ok, mais au juste, pourquoi un mètre mesure un mètre ? Tout ça, c'est une histoire de système international d'unité. En gros, des mesures communes pour que tout le monde parle de la même chose. Tout se mesure en mètre, sauf en Birmanie, et au Liberia, et aux Etats-Unis. Le mètre a trouvé une définition en 1873, pas si simple, écoutez plutôt. Le mètre a été défini comme chacun, c'est à l'origine, comme étant la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Oui, le 10 millionième du quart du méridien, très exactement, voilà. Ce mètre est connu sous le nom de mètre étalon. C'est dans la couture, ça, non ? C'est un instrument de travail, non ? Pour quel travail ? Pour les chevaux, non ? Eh ben non, le mètre étalon, c'est cette barre de platine qui mesure le 10 millionième du quart du méridien. Un exemplaire est conservé dans le pavillon de Breteuil, à Sèvres, à l'abri de l'humidité, de la lumière. Sauf que ce mètre-là, pour faire pile poil un mètre, il lui manque un dix millième de millimètre. Alors en 1960, nouvelle définition, accrochez-vous. Le mètre, la longueur égale à 1 650 763, 73 longueurs tombent dans le vide de la radiation, correspondant à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de la tombe de Krypton 86. Comme c'est simple. C'est simple, c'est simple, mais on s'en moque. Parce qu'en 1983, la conférence des poids et mesures a décidé de changer la définition du mètre, car il lui manque quelques microns, pour être exact. La longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière, en 1 2 999 722 458 de seconde. Une mesure effectuée dans le vide, donc universelle d'un point de vue scientifique, quelle que soit l'altitude, la pression, etc. Mais 10 ans après, pas question pour les ingénieurs d'en rester là. Ici, nous sommes en train de réaliser des expériences de spectroscopie laser, afin d'essayer d'améliorer la définition du mètre. Car le mètre n'est pas bien défini. Il est défini dans un certain intervalle d'incertitude, et on essaie justement de réduire cet intervalle d'incertitude. Tout ça paraît abstrait, mais c'est quand même plus simple de mesurer des distances avec une valeur universelle, plutôt qu'avec des pouces, des pieds et des verges. Parce que oui, yard, ça se traduit par verge.